bonjour tout le monde bienvenue dans cette petite vidéo en fait je fais un petit rattrapage donc cette fois ci je vais vous présenter de mon bilan de mes lectures de décembre elles sont au nombre de trois le premier roman hors de contrôle de georgia caldera publié chez pigman alors j'avais un énorme retard dans mes services presse puisque le roman est sorti en octobre 2016 ça craint du boudin je sais mais voilà j'ai vraiment je trouvais pas le moment de le lire en fait j'arrivais pas à même si j'avais adoré axel et sonia dans le tome précédent j'étais pas suffisamment en manque pour les retrouver donc là je me suis dit en fin d'année il était temps de le faire quand même donc je vais vous en parler très brièvement puisque c'est la suite directe de hors de question on retrouve vraiment les éléments pile après la fin de hors de question on va continuer de suivre les deux personnages principaux dans leur reconstruction on va découvrir petit à petit tous leurs secrets on va beaucoup se focaliser sur axel j'ai trouvé d'ailleurs que son langage était très grossier dans ce livre là peut-être également dans le tome précédent mais en fait le truc qui m'a fait vraiment réfléchir c'est que je lis beaucoup les histoires voix haute à ma fille et du coup bah là je faisais pas mal de bip 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 parce qu'il y avait beaucoup de jours où on a mis ça elle comprend pas voilà c'était juste sur le principe mais ça fait partie du personnage d'axel puisque c'est quelqu'un qui est à fleur de peau c'est un écorgi et riffle qui a beaucoup de souffrance en lui et on découvre tout doucement ce qui s'est passé les relations qu'il a avec sa famille voilà on découvre vraiment tout ça et à côté de ça on retrouve également sonia qui elle également avec ses gros conflits et de manque de confiance parce qu'elle avait eu un ex copain qui ne la considérait pas comme elle il le fallait je reste vague pour ne pas trop vous en dire on va suivre les deux j'ai trouvé une première partie un petit peu longue notamment par rapport à un moment où axel a la grippe et sonia le soigne et j'ai trouvé que ça servait à rien en fait ça sert à rien mais d'un autre côté c'est pas mal ce qui est ce qui est c'est que dans l'écriture de georgia caldera en tout cas là dedans puisque c'est les seuls romans que je connais d'elle elle prend le temps de tout détailler donc pour vraiment faire comme un peu un film un film à la télé que l'on regarde pour avoir vraiment tout tout l'ambiance tout l'univers en tête mais par moment j'ai trouvé que c'était un peu trop et qu'elle aurait pu squeezer des passages mais sinon voilà c'était très sympa je pense que ce cette romance elle peut mettre énormément de papillons dans le ventre à beaucoup de personnes c'est une belle histoire d'amour et je vous le recommande ensuite j'ai lu la fé la pille le printemps de elizabeth évory je vous remets en barre d'infos la vidéo spéciale que j'ai fait à ce sujet en quelques mots c'est un roman de fantaisie fantastique ça se passe dans l'angleterre victorienne on va suivre deux faits qui sont complètement opposés au niveau du caractère tout d'abord il y a rêvage qui est une fée assez machiavélique qui avait mis en place il ya plus de 20 ans à peu près un plan pour reprendre le pouvoir sur les humains en échangeant le bébé du berceau par un changeling de l'autre côté on va suivre philomène qui est une fée voleuse qui va se retrouver embringuée avec un groupe de personnages qui sont tous atypiques les deux histoires vont se rejoindre pour mettre en place voilà pour essayer de mettre en place le complot pour reprendre le pouvoir aux humains c'était très sympa j'ai passé vraiment un bon moment j'en garde un bon souvenir aujourd'hui à l'heure où je vous tourne donc je suis plutôt contente de l'avoir lu et pour information d'ici quelques jours je mettrai une interview avec l'auteur je vous mettrai le lien en barre d'infos quand ce sera fait enfin j'ai lu quand tu descendras du ciel de gabriel 4 je remercie notre galet et les éditions du masquel pour ce partenariat j'ai passé un moment excellent comme toujours avec gabriel de toute façon je n'ai pas encore lu son tome précédent avec benjamin varen qui s'appelle n'oublie pas mon petit soulier voilà il n'y avait pas trop d'incidents si je commençais par quand tu descendras du ciel donc voilà je suis partie dans cette aventure benjamin varen c'est un comédien qui ne qui n'y arrive pas il fait vraiment penser à jouer dans friends là dans quand tu descendras du ciel en fait il prend un poste de vigile en fait à l'opéra garnier et puis il va un petit peu craquer sur une des danseuses il va la suivre gentiment pour essayer de la rencontrer et en fait il va la sauver puisqu'elle se fait à ce moment là agressé par un de ses fans et il va se faire passer pour un garde du corps rapproché et voilà donc ils vont sympathiser lui va être complètement amoureux d'elle mais pas elle elle va avoir une relation avec quelqu'un d'autre et ils vont être embarqués à venise donc lui forcément bah il espérait plutôt une escapade en amoureux mais non ce sera le garde du corps et il se retrouve dans la mafia italienne et c'était du pur bonheur il ya vraiment des gros moments de fourrure dans j'ai une scène qui m'a marqué j'ai pas trop en dire mais par rapport à une course poursuite à venise mais qu'est ce que je me suis bidonné vraiment merci gabrielle si tu passes par là c'était voilà c'est du pur bonheur c'est l'écriture de gabrielle c'est incisif il ya beaucoup d'humour c'est il ya beaucoup de dialogue on s'ennuie pas je tournais les pages très très vite c'était vraiment très 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 bien voilà mon bilan de mes lectures du mois de décembre est maintenant terminé je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite à tous de très belle lecture ciao